L'idée pour nous c'était déjà de lancer la Métamark 6Play pour créer un carrefour de consommation autour de la télé. Donc on y a référencé toutes nos offres digitales, donc la télévision à reprapage, l'offre connect et les offres additionnelles qu'on retrouve également dans les sites de chaîne. L'idée c'est que les gens aient le réflexe de venir sur 6Play pour consommer des programmes télévision et quand on demande à ces gens qui viennent sur 6Play ce qu'ils veulent, l'une des premières demandes qui remontent c'est avoir plus de contenu pendant plus longtemps et d'y accéder sous forme éditorialisée, c'est-à-dire de pouvoir les retrouver dans des univers thématiques et pouvoir avoir une offre qui est éditorialisée avec une sélection de programmes. Pour choisir les thématiques, on s'est appuyé sur plusieurs facteurs. Déjà on a regardé ce qu'il y avait un plus gros potentiel d'audience, on a regardé l'audience des programmes sur nos services et voir lesquelles typologies fonctionnaient mieux. On a aussi demandé, on a fait des sondages, on a demandé à notre communauté d'utilisateurs ce qui leur intéressait le plus. Donc on a pris des thématiques évidemment qui remontaient haut dans le placement des thématiques les plus populaires. Ensuite on a regardé les thématiques pour lesquelles on avait déjà beaucoup d'actifs au sein du groupe. Donc c'est vrai que dans les chaînes Sysplay on retrouve pas mal de programmes qui ont été diffusés sur une des trois chaînes du groupe et donc voilà on voulait construire une offre qui était cohérente et qui s'appuyait sur nos forces. Et ensuite l'idée c'est de faire dans ces chaînes des écrans qui sont sponsorisables, qui peuvent accueillir des contenus d'annonceurs. Donc on a regardé aussi des thématiques qui étaient affinitaires avec ce que le marché publicitaire pouvait demander. Plusieurs choses qui différencient les chaînes Sysplay des chaînes YouTube. En fait, c'est pas exactement la même promesse. Sur les chaînes Sysplay, on souhaite proposer des contenus télévisés. Donc l'idée ce sont des programmes en termes de contenu, ce sont des contenus qui sont plus longs et qui sont écrits avec les codes de l'écriture télé. Donc la plupart ont été diffusés en télé, donc c'est des qui sont réalisés avec les moyens de production télé. Alors que sur YouTube, c'était sur une consommation qui est plus abondante, de programmes qui sont généralement plus courts, avec plus hétérogènes également et une écriture qui suit plutôt les codes d'internet. Donc sur l'offre de contenu, c'est déjà différent. Ensuite sur l'ergonomie, donc la plateforme Sysplay, c'est une plateforme de consommation télévisée pour laquelle on vient consommer, on vient pas snacker plusieurs contenus, mais plutôt s'installer devant un contenu pendant une durée plus longue. Donc c'est pas la même ergonomie. On est sur un univers qui est plus éditorialisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un choix toutes les semaines qui est fait de quels programmes sont mis en avant, ou même tous les jours d'ailleurs. Il y a une programmation des programmes qui sont mis en avant sur Sysplay et sur chacune des chaînes de Sysplay. Et ensuite, en termes de monétisation, c'est pas non plus les mêmes économies, c'est pas les mêmes niveaux de CPM. Et puis surtout la valeur, on garde la valeur sur Sysplay, on partage pas avec un tiers. Le Master 226, c'est une formation qui est très intéressante, notamment quand on veut travailler dans l'audiovisuel, parce qu'elle est extrêmement diverse. On a des enseignements juridiques, on a de l'enseignement très technique, notamment sur le secteur des télécommunications. On a des enseignements plus économiques, plus marketing. On travaille sur beaucoup d'aspects du secteur et ça permet de cultiver une certaine polyvalence. Autre chose qui est très intéressant à mon sens, c'est que les promotions sont assez hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, il y a des gens qui viennent du juridique, il y a des gens qui viennent de l'audiovisuel pur, il y a des gens qui viennent du marketing et du business. Et donc la richesse et la diversité des profils fait qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Et donc une chose qui permet de travailler ensemble et qui est aussi un aspect, je trouve, très positif de cette formation, c'est le blog 226 et globalement toutes les activités annexes qui ont lieu autour du master. Les conférences, toutes ces interviews, parce que ça permet déjà de travailler ensemble et ça permet vraiment de se faire des premières expériences parce que finalement gérer le blog, c'est presque gérer un média. Donc pour des gens qui veulent se destiner à travailler dans les médias, c'est une expérience très riche. Ça permet de rencontrer plein de gens, de se cultiver un réseau. Donc c'est vraiment une super opportunité et une super carte de visite. En dédicace, je voudrais remercier Dominique qui a fondé ce master et qui a eu la gentillesse de m'y accueillir. C'était une super expérience, c'était très sympa de travailler à ses côtés. On a organisé plein de choses, on a travaillé avec la chaire de l'économie numérique, c'était très intéressant. Je voudrais remercier monsieur Marier qui, outre son enseignement qui était très enrichissant, a en plus pris beaucoup de temps pour m'expliquer le marché américain des médias jusqu'à des heures pas possibles. À l'époque où j'étais en stage et que je travaillais à comprendre justement un peu ce secteur, donc je le remercie infiniment. Et puis bien évidemment Gonzague, Alex, pour ce super blog, pour leur cours qui était passionnant, pour toutes les rencontres qu'on a faites. Pour Cannes, c'était vraiment hyper sympa. Et puis merci à tout le corps enseignant parce que c'est un super master. Je suis très contente de l'avoir fait. Sous-titrage ST' 501